Bonjour! Vos nouvelles de janvier 2023 commencent... Maintenant! Bonne année tout le monde et bon retour aux nouvelles du Progestérone. On commence fort avec la nouvelle de 2023, Claudia Lopez. Hein? Je pensais que c'était toi qui commençais avec la nouvelle. Ben oui, mais en fait c'est parce que c'est toi la nouvelle. C'est la nouvelle. Ah oui, dans ce sens-là. Oui, bonjour, je suis la nouvelle du Progestérone enchantée. Très contente de t'avoir avec nous. D'ailleurs, on aurait aimé faire une grande fête en bonne uniforme avec du champagne, du gâteau, des confettis et tout ça, mais tu n'avais pas le temps ni l'argent. Regarde, prends 50e, tu iras t'acheter quelque chose au dépanneur. Alors, on enchaîne avec nos premières nouvelles. On entend parler d'intelligence artificielle de plus en plus souvent et honnêtement, c'est tout sauf rassurant. Par exemple, on a demandé une forme d'intelligence artificielle de raconter une histoire avec deux femmes. Voici ce que ça a donné. Deux amies se rendent au restaurant. Elles se mettent à table et commencent à discuter. Puis l'une d'elles prend la parole et raconte à son amie comment elle a rencontré son ex-lover. Ça ne passe pas le test de Bechdel, ça. Il y a encore des femmes qui sont là juste pour parler des hommes. C'est quoi le test de Bechdel? Je vais résumer ça très rapidement. Il faut qu'une oeuvre corresponde à trois critères pour passer le test. Alors, premier critère, il doit y avoir au moins deux femmes qui sont nommées. Elles ont un nom et elles ont un prénom. Il faut qu'elles parlent ensemble et il faut qu'elles parlent d'autres choses que des hommes. Donc, un sujet qui n'a pas rapport aux hommes. OK. C'est bizarre de faire passer un test à une machine, mais ça donne envie d'y demander de raconter une histoire avec deux hommes. Eh bien, Claudia, c'est ce que j'ai fait. J'ai demandé à la machine intelligente de me raconter une histoire avec deux hommes et voici ce que ça donne. Deux amis se rendent dans un bar. Ils commandent des bières et commencent à discuter. L'un d'eux parle de son dernier coup de foudre, sa grosse souffleuse John Deere. Fait qu'elle est intelligente un peu quand même, hein? Quand même. Quand même. Simon Houle, l'ingénieur condamné pour agressions sexuelles et voyeurisme, passera doucement en prison pour ses crimes. On se souviendra que l'absolution conditionnelle dont il avait bénéficié avait soulevé un « what the fuck » collectif. Cette même absolution a finalement été annulée en cours d'appel, permettant ici au système judiciaire de… faire ce qu'il est censé faire, judiciariser des crimes. La cour d'appel a rendu son verdict suite à la plaidoirie de la procureure de la couronne, maître Evelyne Goulet. Nous pouvons donc conclure qu'en 2023, les agressions sexuelles sont des délices tensionnées grâce au «famsplaining ». Oh, le «famsplaining ». J'aime tellement ça, cette expression-là. Il y en a une autre que je viens de découvrir que j'adore et c'est le «fléminisme ». Oh, c'est quoi l'affaire? C'est comme avoir la flemme, hein? C'est pas avoir envie, être paresseux. Bien, le «fléminisme », c'est quand t'es vraiment, vraiment tannée d'expliquer tout le temps « c'est quoi le féminisme », « à quoi ça sert le féminisme », « pourquoi je suis féministe ». C'est un peu notre steak blédin de papatte à nous autres. Je comprends. Une affaire qu'on est justement tanné de répéter, c'est en quoi consiste une agression sexuelle et ce qui fait de quelqu'un un agresseur. Prenons par exemple Harold Lebel, l'ancien député piquiste qui fera 8 mois de prison pour avoir agressé sexuellement une collègue de travail en 2017. Après avoir reçu sa peine, il a entre autres dit « c'est terrible pour moi » et « ça vient me chercher d'être vu comme quelqu'un qui est un agresseur ». Et il s'est trompé parce que la phrase qu'il voulait dire, en fait, c'est « ils viennent me chercher vu que je suis quelqu'un qui est un agresseur ». C'est une subtilité. Mais gros, mois de janvier, pareil, hein, avec en plus la sentence de Jean-Claude Rochefort, cette espèce d'incelle misogyne de niveau olympique qui porte au nu Marc Lépine, son grand, grand, grand héros. D'ailleurs, cet anti-féministe notoire avait chez lui une photo de Marc Lépine sur laquelle il avait écrit « Kill them all, bitch ». Mais voyons donc. Non, je sais ça n'a aucun sens. Mais mais non, c'est parce que c'est au pluriel, on dit « bitches ». On dit « bitches ». Il paraît qu'à sa sortie du procès, celui qui ne s'est pas accordé les bitches aurait dit « je vais perdre mon HLM ». Ça, c'est avec Carole aussi qui a dit « c'est terrible pour moi » et Simon Hall qui avait dit « c'est pas de ma faute, c'est mes mains ». À tous ces tristes constats, on a envie de répliquer Le 16 janvier au soir, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont ferme l'urgence. Les infirmières dénoncent entre autres des conditions de travail comme le temps supplémentaire obligatoire en raison de la pénurie de personnel. Forcer une personne à rester parce qu'il n'y a personne d'autre me semble être pas de la gestion efficace, mais plutôt un grave problème de dépendance affective. Construit il y a 70 ans, l'hôpital Vétuste est peu attrayant pour la rétention de personnel qui souhaite travailler dans des conditions modernes et non celles de la Nouvelle-France. Les projets de rénovation étant annoncés depuis mars 2012, on pourrait se demander si le temps supplémentaire obligatoire pour les gestionnaires pourrait faire avancer les choses tabarnacques. Mais une question demeure. Tu sais, en dessous de l'uniforme, on est juste un humain, là. La chose que je me pose pour cette gestion-là, qui est complètement inhumaine, si on mettait ça aux travailleurs de la construction, vu qu'on est 90 % de filles, est-ce que, d'après vous, là, je vous pose la question, est-ce que c'est pour ça qu'on gère ça comme ça? Une famille de Sherbrooke a entamé un tour du monde de huit mois. En effet, mesdames Aurore Vincent et Stéphanie Warrow sont parties avec leurs deux enfants en sac à dos pour aller en Amérique du Sud, ensuite se rendre en Océanie et finir leur périple en Asie, rendant ainsi jalouse d'Aura l'exploratrice. Mon Dieu, même moi, je suis jalouse. Et avant de partir, elles ont dû se poser des questions de base qu'on se pose, évidemment, avant de partir en voyage. Comme, bon, dans tel pays, est-ce qu'on aura accès à Internet? Dans tel autre pays, est-ce qu'il faut être vacciné? Dans tel autre pays, si j'embrasse ma blonde, est-ce que je vais être pendue sur la place publique? Parce que oui, en 2023, il y a encore des pays où les lesbiennes ne sont pas les bienvenues, sauf dans la pornographie, évidemment. Et non, la pornographie n'est pas un pays. C'est mêlant des fois. Mais, tu sais, parce que deux femmes qui font l'amour, c'est vraiment, vraiment, vraiment dégueulasse. Mais si elles sont nues et qu'elles sont payées pour le faire, là... Ah, le faire... Mais elles ne sont pas l'amour. C'est bien peut-être ça qui les dérange, l'amour. Ah, wow, that's fucked up! Après avoir été radiée il y a deux ans, un obstétricien gynécologue de 75 ans tient à nouveau des propos sexuels auprès d'une patiente en pleine salle d'accouchement. Parce qu'il est possible d'être médecin et trou de cul en même temps. Oh, c'est un omnipraticien! Mais moi, je me demande comment c'est qu'il pratique encore à 75 ans? C'est peut-être pour pallier à la pénurie de personnel. Ah, bonne chose qu'il n'y ait pas de pénurie de tapesaïeuls! Alors, voilà ce qui conclut les nouvelles de janvier 2023. On est à vous revoir en février. Et n'oubliez pas de vous abonner à tous nos comptes et de partager notre contenu. Et en passant, n'oubliez pas de manger vos légumes parce que ça fait tellement de beaux caca! C'était pas nécessaire! On pense que non, mais oui, c'est vraiment nécessaire de manger ces légumes. Il faut dire, en ce moment, mon chum, là, tu vois, j'en mange pas beaucoup, ben, bloquer, 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 pis c'est pas un plombier, pis c'est gênant d'être bloquer dans tes temps plombier. Mais on a tout essayé, ma famille! Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada